« Hulotte » de Juliette Lagrange « J'aimerais tellement parler, chanter, danser comme eux. Seulement voilà, le problème, c'est que je n'ose pas. » « Je suis une grande timide. Heureusement, j'ai mon ronron. Il est rond, il est doux, je l'adore. Plus doux que les feuilles de mon arbre, plus doux que mon peignoir de bain et encore plus doux que la main de maman. Alors oui, il me rassure toujours. » « Hulotte, on y va, mets vite tes chaussures. » Là, c'est mon papa et il ne faut pas qu'on soit en retard à l'école. Pour traverser la rue, je serre fort mon ronron. Je ne marche que sur les feuilles et j'évite le vieux rat du passage. À l'école, ronron reste dans ma poche. De temps en temps, quand la maîtresse ne me regarde pas, je le mets sous mon bec. « Hulotte ! » Oh là là, la maîtresse me parle. Je réponds « La fraise ? » Et tout le monde rigole. « Je répète pour la prochaine fois. J'aimerais que vous présentiez à la classe quelque chose qui vous tient à cœur. Que choisis-tu, Hulotte ? » « Oh non, parler devant tout le monde. Je déteste ça. » Je ne ferme pas l'œil de la nuit. « Ronron, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne veux pas parler devant le grand Léon, devant mes anges, devant Manon. » Quand soudain, « Bing ! Tiens, mais qu'est-ce que c'est ? On dirait une énorme graine. » À ce moment-là, de grands oiseaux migrateurs passent dans le ciel. L'un d'eux a dû la faire tomber de sa analyse. J'ouvre mon livre de botanique que m'a rapporté mon grand-père Hulotte. « Ronron, écoute, c'est une pousse de bananier ! » Mais il n'a pas de banane, alors j'en dessine quatre et je les colle sur les feuilles. « Ronron, c'est un vrai petit arbre ! » Papa m'appelle. « Hulotte, on y va ! Mais vite, t'es... Ah ! T'es prête ? » Sur le chemin de l'école, mon cœur cogne fort. Je me répète. « Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais y arriver ? » « Mais bon, faut y aller. » « Hulotte, c'est à toi ! » Mes yeux se brouillent, mon cœur se serre, mes pattes tremblent. Mais cette fois-ci, je vais y arriver. Alors, je serre fort Ronron, je prends ma respiration et... C'est une pousse de bananier. Un oiseau migrateur l'a fait tomber et j'ai collé des bananes dessus pour vous montrer à quel point elle ressemblerait à un bananier si elle grandissait dans les pays chauds. Un bananier ? Personne n'a jamais vu ça. Léon me demande où j'ai ramassé la pousse. Mes anges trouvent les feuilles vraiment belles et même Manon est impressionnée. Mes pattes ne tremblent plus. « J'ai réussi ! J'ai réussi ! » J'explique à la classe que si l'on arrose chaque jour, mon arbre continuera à pousser. Le lendemain, tout le monde veut planter sa graine à côté de mon bananier. Je suis trop contente. Chaque matin, on arrose les graines et elles deviennent de plus en plus grandes. Qu'est-ce qu'on est fiers ! C'est notre jardin à nous ! C'est notre jardin à nous ! Merci.